bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer mes tapis comme vous savez je crée des tapis de carton aussi et comme vous êtes nombreux à vouloir les voir là je vous montre ce que moi je me suis gardé mais que vous pouvez retrouver dans ma boutique donc voilà celui ci on verre comme ça donc c'est tout simple vous organiser vos tirages comme vous avez envie de la vue c'est simple c'est des tapis mousse donc on les roule on peut les plier donc vous tirez vos câbles vous posez vos cartes sur les emplacements tout simplement donc ça c'est le premier avec les anges ensuite nous avons celui ci voilà que j'aime beaucoup donc vous avez la possibilité de faire deux tirages vous avez celui ci à quatre cartes qui est où en êtes vous dans votre couple ici vous pouvez mettre une carte conseil est ici c'est les obstacles à surmonter et j'arrive pas à voir derrière l'évolution de votre couple donc voyez vous pouvez faire vraiment un tirage hyper complet avec celui ci ensuite hop les tirages spécial du soir je vais y arriver donc vous mettez vos quatre cartes ici et ici vous avez une carte conseil pour le en fait vous pouvez faire un tirage imaginez deux quatre cartes pour la journée de demain et vous donnez votre conseil tout simplement ou alors une carte vous pouvez faire un tirage de quatre cartes avec aussi une carte des anges peut-être une méditation ou quoi pour que pendant votre sommeil voilà le tirage puisse faire son effet ensuite je me suis gardé celui ci que j'adore je vais arriver voilà donc ces quatre cartes vous pouvez mettre ces quatre cartes ici vous avez pareil la carte conseil et le message donc moi comment je procède généralement je prends des jeux où il ya des anges je fais mes quatre cartes je choisis un conseil peut-être avec un autre jeu et un message peut-être des anges vous avez plein de jeu à disponibilité de disponible avec des anges pour faire de beaux tirages et ça c'est un petit dernier que j'ai fait là j'en attendais nouveau je vous referai une vidéo donc là c'est pour les énergies de la semaine donc j'ai complété un petit peu là par contre c'est pour plus des petites cartes alors attendez parce que j'ai un tiroir où j'ai des cartes je vais vous montrer un jeu j'arrive à en trouver un parce que là j'ai que des petits peut-être dans ce tiroir là je vais y passer ma main par exemple quand on a des oracles comme ça qui sont gros voyez quoi que ça tient ça en fait ça tient c'est juste que ça cache le là mais bon l'essentiel c'est qu'on sait que l'emplacement de la carte voilà vous imaginez au hasard ça sera peut-être plus difficile pour là au moins vous pouvez faire voilà voyez faut pas qu'elle soit trop grosse parce que celui ci je les fais un peu plus petit je les fais par rapport à un jeu de cartes de d'anges que j'ai qui les cartes sont vraiment petites bon par contre je n'ai pas sous la main donc je peux pas vous montrer mais voilà on peut vraiment faire donc les énergies de la semaine qui correspondent à chaque jour ensuite on a le conseil pour la fin de semaine le message on peut faire soit un message des anges soit un message de guide voilà il ya vraiment beaucoup de possibilités et ensuite une carte on médite sur le message que l'on reçoit tout simplement ben écoutez voilà si mes tapis vous intéresse ils font tous 30 par 60 1 c'est quand même de la qualité vous pouvez voir et même sur ma boutique et si j'ai deux boutiques enfin j'avais celle du site mais que j'abandonne qui coûte trop cher donc je me suis mis sur Etsy je vais vous mettre le lien dans ma vidéo et en barre d'infos et n'hésitez pas à regarder je mets les photos mais voilà vous avez la qualité et là prochainement j'en aurai des nouveaux donc je vous ferai voir je vais vous montrer maintenant ce que j'ai en stock parce que ceux ci c'est vraiment les personnels que je me suis gardé mais maintenant je vous montre ce que j'ai en stock donc en stock j'ai l'instant café je n'ai pas mis de disposition de carte pour la simple et bonne raison que je laisse l'imagination des gens pour ce tirage du matin comme ça si vous voulez mettre une seule carte moi généralement je la pose au dessus de la tasse je trouve ça joli et là par là je mets généralement une carte conseil et là vous pouvez mettre peut-être autre chose face et vous qui voyez en tous les cas voilà c'est pour les instants café vous savez que j'avais créé la rubrique l'instant café où justement le matin avec le petit thé chocolat ont partagé une carte du jour donc voilà j'ai fait ce tapis il y en aura d'autres à venir pareil pour l'instant café ensuite j'ai les énergies de la semaine voilà donc avec des ailes d'ange vous avez tous les jours de la semaine plus le conseil de la semaine on bat ça c'est le même que tout à l'heure c'est pour les tirages du soir donc on l'a vu j'en ai encore un de disponible et ça c'est mon préféré c'est le tout premier que j'ai créé c'est le tarot scope pour que vous puissiez créer vos tirages tarot scope donc vous avez l'emplacement pour mettre soit un papier ou une carte avec le signe astrologique vous avez le message le conseil par rapport au travail par rapport à l'amour voilà donc vous pouvez faire des tirages vraiment complet je vous le remontre je pense que je vais en refaire des tapis d'astrologie parce que j'aime beaucoup et je m'y intéresse de plus en plus écoutez voilà pour mes tapis disponibles donc je vous mets en lien barre d'infos et dans ma vidéo le lien de ma boutique si vous voulez en acquérir un et puis bah vous me direz s'il ya déjà parce que j'ai déjà des personnes qu'on en prie c'est pas les premiers que je vends je vais m'y remettre je vais faire de nouveaux design comme ça j'aurai de nouveaux tapis et je voulais aussi préciser que je fais aussi sur demande c'est à dire si vous me donnez vos idées vous me dites bah voilà steph moi je veux un tapis avec tant de cartes dans la possibilité de la largeur du tapis bien entendu parce que voilà suivant la largeur des cartes on peut pas mettre tout ce qu'on veut parce qu'il ya la bordure aussi qu'il faut prendre en compte mais je peux mettre ce que vous voulez je peux écrire admettons si vous voulez qui est votre nom sur le tapis par contre il y aura toujours création stéphanie quand même parce que ce sont mes créations donc je peux mettre votre nom je peux mettre un message on peut mettre ce qu'on veut il n'y a aucun souci de toute manière c'est moi qui les travaille du début jusqu'à la fin voilà je vous embrasse et puis bah ma foi j'espère que vous serez attiré par un petit tapis pour qu'il vous accompagne avec toutes les énergies que j'y ai mis je vous embrasse si tu souhaites en savoir plus sur mes tapis tu peux me joindre à nidange06 à rebase gmail.com tu as l'adresse qui est en train de s'afficher ou sur mon site personnel vente sur etsy n'hésite pas à me contacter si tu as des besoins concernant une création tapis j'y répondrai avec plaisir je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt